Bonjour à toutes et à tous ! Comme vous le savez sûrement, depuis un mois je suis célibataire ! Alors évidemment je suis un petit peu rouillée de la rencontre et j'ai pas mal changé depuis la dernière fois que j'étais sur le marché de la séduction mais je m'y remets tranquillement. Comme je me vois pas du tout aller draguer des mecs random qui sont sûrement déjà pris dans une soirée où j'aime pas la musique, je me suis mise sur Adapte un Mec ! Et c'est vraiment comme dans un supermarché, il y a vraiment de tout. Du philosophe BG au bodybuilder romantique en passant par un geek globetrotter. Mais ça va, pas besoin de 3 heures non plus pour trouver la petite perle rare qui titille ma curiosité. Donc ça part sur un panier. Après à voir si ça fait comme quand on commande sur les sites chinois. Ça passe ou ça casse. Bon déjà l'autre moitié de son visage existe, c'est déjà pas mal. Mieux s'aper que sur ses photos avec ses potes en soirée, c'est un bon point. Mais il est plus petit, c'était marqué 1m80, vive l'approximation sur les dimensions. Encore heureux que je m'attendais à rien pour... Et du coup tu fais quoi dans la vie ? Typical, non mais sérieux, il a pas plus bateau comme question ? Sur son profil, c'était le roi de la tchatch en mode poète 2.0. Moi je bosse au ciné de Chavon, au guichet. Ah ouais, le mec bosse dans le ciné. Il y a mensonge sur la marchandise. J'espère qu'il a pas menti sur... Yes ! Vegan, ça valide direct 5 étoiles ! Cliente un peu relou mais je fais 5 étoiles. Plus sérieusement, j'ai une expérience ultra riche et ultra positive de ce site. Ça fait genre 8 ans que je suis inscrite sur ce site et mes deux dernières relations longues qui ont duré presque 3 ans, mes très belles histoires d'amour, ont pris naissance sur Adopte un mec ! Et oui, j'avais rencontré Romantic Time sur Adopte un mec. Pour moi, c'est un excellent moyen de rencontrer des gens qui sont en dehors de notre cercle de connaissances habituel parce que quand t'as fait les amis de tes amis, tes collègues, les gens que tu vois dans tes activités diverses et qu'il y a personne qui te plaît, bah t'es vite démuni. Et sur ce site, tu fais des rencontres dans une certaine sécurité dans le sens où tu maîtrises ton profil et les gens avec qui tu communiques. Parce que c'est pas nouveau, quand t'es une femme qui cherche à rencontrer des hommes, on sait que c'est pas facile. On peut avoir peur de sur qui on tombe, on a peur d'être harcelé de messages et de plus pouvoir choisir d'être pollué par plein de gens à qui on peut pas parler de toute façon. Du coup, ce que j'aime sur Adopte, c'est le fait que tu puisses choisir qui peut te parler ou pas. Et si le mec est chiant, c'est super facile de le bloquer. Évidemment, tout ça, ça t'empêche pas de prendre des précautions dans la vraie vie, IRL. Règle de base, toujours dans un lieu public, genre un bar. Et petit conseil, pourquoi pas prévenir un proche, une amie de confiance que tu vas dans un bar avec un inconnu et qui va prendre des news toutes les heures ou quelque chose comme ça. Et en plus, si le rendez-vous est chiant, tu peux lui demander de t'appeler pour te donner une bonne raison de te barrer. Dans tous les cas, c'est un site qui facilite la vie quand même. Et je vous vois venir dans les commentaires « Eh mais c'est un site sexiste, c'est que les mecs qui payent ! » Eh mais en fait, non. C'est la loi de l'offre et la demande, forcément, pour que la plateforme vive. Normal. Pour conclure, je te dirai donc que ça marche vraiment ! Pour de vrai, j'ai fait des rencontres en or sur ce site des gens que j'aurais jamais croisés dans ma vie autrement que comme ça. Que ce soit des relations courtes ou longues, de une nuit jusqu'à trois ans, en fait. Du one shot jusqu'à l'histoire d'amour qui a marqué ma vie. Alors, tu fais ce que tu veux, mais je t'invite à tester et j'aimerais bien savoir ce que t'en penses et si t'as fait des belles rencontres, toi aussi. Alors n'hésite pas à partager ça en commentaire. Laisse un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, si tu veux que je refasse un petit peu de mise en scène comme ça. Merci beaucoup à Antoine d'avoir accepté d'être unboxé pour moi. Il fait aussi de l'acting et du vankina, donc n'hésitez pas à aller voir son Insta en barre d'infos. Et bien sûr, abonne-toi pour les prochaines vidéos. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada